Le centre de congrès Jean Mounier fête cette année ses 40 ans. 40 ans durant lesquels les acteurs, les forces vives de ce territoire Angevin se sont déployés, investis, ont fait vibrer cet équipement. Nous vous invitons maintenant à découvrir leurs souvenirs, leurs témoignages, mais aussi les projections au centre de congrès Jean Mounier, le tout premier il y a 40 ans du Grand Ouest et aujourd'hui une vitrine vivante et dynamique de ce territoire Angevin. La force du centre de congrès au fil de ces décennies, c'est de constamment susciter des synergies et des alliances pour asseoir le rayonnement d'Angers. C'est ainsi que nous nous tournons vers les 40 prochaines années du centre des congrès. Fort de notre histoire, mais aussi soucieux de nous réinventer pour proposer de nouvelles expériences dans cet espace, car il ne s'agit pas là de louer uniquement des mètres carrés, mais véritablement d'y déployer la singularité de votre événement. Le centre Jean Mounier, c'est absolument tant d'événements. Il fait partie de notre vie, nous les Angevin. Ce sont les concerts de l'ONPL, bien sûr. C'est le festival Premier Plan, où nous venons voir des films formidables. Ce sont nos réunions professionnelles. L'ONPL. Disons que pour moi, les souvenirs sont nombreux avec le Festival Premier Plan, mais je vais en retenir un qui est quand même sur la longue durée, puisque ça a été la présence de Jeanne Moreau ici pendant 12 années. Pour moi, c'est un centre très vivant et qui est vraiment le poumon d'Angers, de l'Anjou. C'est un écrin de verdure en plein centre-ville pour accueillir nos événements du végétal ici à Angers. Une équipe très humaine et très professionnelle qui nous a permis de surmonter à peu près tous les problèmes qu'on a vu rencontrer. Une équipe au top, ils arrivent à résoudre des questions qu'on ne s'est même pas encore posées tant ils sont professionnels.